La nagerl la mère avait été achetée par Chantilly Brustock, c'est-à-dire la 50 000 euros yearling. Elle n'a pas couru, parce que selon son nouveau propriétaire, donc ses nouveaux propriétaires, la famille Biolis, qui sont des éleveurs dans le lot, qui avaient élevé de très bons chevaux, des chevaux des purssens arabes, et notamment des vainqueurs de groupins. Il voulait directement la mettre pour unir, cette Lana Girl, d'une origine de chez Joe Allen. L'origine Will Nelson précédemment, celle de Valet Enchanté, Victoria Cry, Vespone également, il y a eu Mates Coseway également dans cette famille, vous la connaissez bien. Alors on est déjà à 60 000 euros pour Karzoff, c'est un troisième du Grand Prix du Lyon cette année, et il y a une liste de fils de Zophani, présentée par Alain Cotil également. Tempola qui est âgée de 3 ans. Cinquième du Niel, cinquième du Prix Vulcain. C'est également placé du Prix Mandesha, c'était une épreuve préparatoire au Grand Prix du Lyon d'Angers, bien sûr. Il défendait également la carrière, la casacque pardon, les couleurs de l'écurie Serre-de-Val. Hubert Siruti, le propriétaire, est là, au côté d'Alain Cotil. Il est en face, Alain Cotil, qui vendait il y a quelques... qui vendait et qui achetait également, il y a deux ans de cela, à ces mêmes ventes, ces ventes d'automne, qui avaient vendu pour le compte de différents propriétaires Silver Wave, et qui finalement avait été missionné par H-Spirit pour acheter le coulain 420 000 euros, jusqu'à 420 000 euros. Alors à 110 000 euros, c'est Éric Oyo qui a mis l'enchère, il est au téléphone, Éric. On répond du tac au tac, et déjà plus vous à gauche, c'est Éric Oyo qui est battu au téléphone. Alain Cotil est toujours au téléphone. Je ne sais pas si j'arrive pas à voir exactement si c'est lui qui défend. à 170 000 euros l'enchère par Guillaume, à 170 000 euros, et c'est plus vos téléphones. C'est contre vous en téléphone, à 170 000, à 180 000, à 180 000, à 180 000, à 180 000 euros, Carzov. Carzov, c'est l'actuel top price, à 200 000 euros. On est passé de 180 000 à 200 000 euros, c'est Éric Oyo qui détient l'enchère. At 200 000 euros, at 200 000 euros, I've got 200 000 euros now. At 200 000, we're selling left-handed now. At 200 000 euros, at 200 000 euros, you're quite sure, against you on the phone, we're selling left-handed now. At 200 000 euros, pas d'erreur. At 200 000 euros, you're quite sure this time, 205. 205. 205 000. At 205 000 euros, Guillaume, c'est contre vous. At 205 000 euros, 210. I've got 210 on the left side. At 210 against you. Try against her. We've got 210 against you now. We've got 210 now, we're selling left-handed now. At 210, we're selling left-handed against you on the phone. At 210, we're selling left-handed against you on the phone. You're quite sure this time. At 210,000 euros, we're selling. At 210,000 euros, dernière fois, last time, last call. 220, 220, 220 now. At 220,000 euros. At 220,000 euros, maintenant, le cher est contre vous, Guillaume. At 220,000 euros, I've got 220 now. 220 against you. 225, I have. At 225,000 euros. At 225,000 euros, should we try 230, sir ? Go to 225 now. Alors, c'est un monsieur qui est au premier rang, je ne le connais pas. At 225,000 euros. At 225, against you on the phone. At 225, it's against you. At 225, thank you for your help, sir. At 225,000 euros, the bill is on the phone. C'est visiblement Eric Hoyot qui va remporter l'encherre pour un client au téléphone. 225,000 euros, fini. À 225,000 euros, merci. À 225,000 euros. On a juge. 225,000 euros, Guillaume. Premier gros coup de partot de cette vente d'automne.